allez mathieu visite de colonie attend calme toi calme toi calme toi la question des bonnes pratiques apicole de litsap c'était je suis formé à la prophylaxie au diagnostic des maladies je sais reconnaître une colonie malade allez mathieu donc je disais avant tout on enfume à l'entrée de la rue il est bien mon api solis ouais il est bien là tu peux me laisser parler bien sûr ensuite un selon alors déjà regarde mathieu pendant fumoire il est où par terre dans la terre botulisme on l'a dit c'est l'enfumoire c'est pas en contact avec les éveils Thierry tape le ensuite on vient avec notre lève-carte décoller dans un coin on imagine que c'est collé on imagine on décolle on ouvre on en fume directement donc là c'est votre première visite de ruches on vérifie s'il n'y a pas la reine en dessous parce qu'il y a toujours des abeilles parle doucement calmement il n'y a pas le feu il ya des gens qui ont jamais ouvert de ruches petite question la reine on la reconnaît à quoi tu vas la voir elle est dans la ruche j'ai jamais vu mes reines tu vas la voir on vérifie qu'il n'y a pas la reine parce qu'il y a toujours des abeilles quand on voit qu'elle n'y est pas on secoue les abeilles donc on se met bien au dessus on tape ensuite s'il y a des abeilles qui remontent on peut réemplemer les questions après monsieur laissez l'enfant oeuvrer laissez l'enfant s'exprimer ça s'exprime les enfants donc on décolle les cadres comme ça dans l'angle de chaque côté pas bien déjà pas bien cadres de rive ça c'est les cadres de rive donc là où il ya le miel normalement alors ici on a du miel operculé donc c'est du miel qui atteint le bon taux d'humidité et pour le conserver et mettre une petite couche de cire comme nous le couvercle d'un pot pour le conserver longtemps là on a du pollen on voit de toutes les couleurs très bien on a vu et là du miel encore miel au perculé ça c'est le nectar c'est un peu les bons gestes pour ceux qui ont jamais pratiqué mathieu ouais ouais c'est les bons jeux ça c'est du mal qu'elle aura à sécher enlever l'humidité avant l'eau perculé voilà mais là tu vois c'est le nectar et ça brille exactement c'est mon chercher dans la fleur et tiens par les pollen là tu les collègues voilà de tout ça c'est les tâches ça peut être orange rouge noir ça dépend ce que le baronnier ça va être rouge par exemple le pollen ouais tu as déjà perdu la reine dans l'herbe je te signale non elle n'est pas là la reine la dominance c'est orange c'est orange généralement voilà il faudrait le porte porte-cadre ouais demande au trésorier qui fasse un chèque donc le cadre pareil pour répéter ce qu'on a dit tout à l'heure on le pose pas dans l'herbe pas dans la terre etc etc alors mathieu il va un peu faire les vrais mouvements parce que là il secoue ça comme c'était alors tu fais les vrais mouvements voilà collé par la propolis vous verrez tout à l'heure voilà il va encore de tuer mais c'est léger c'est pas ma faute et là on attrape notre cadre des deux côtés et on le tire bien droit tout doucement pour pas écraser d'abeilles sont vraiment sage et là on arrive encore sur du miel au perculé avec du nectar ici et là c'est du couvain au perculé alors tu as différents couvains du couvain ouvert fermé ça on le verra dans les vrais ruches c'est ça alors ici tout on voit tout autour on a une banane de miel ça s'appelle les abeilles à stock du miel tout en haut pour protéger en température le couvain à combien doit être le couvain mature en température est-ce qu'il y a des larves dessus regarde bien est-ce qu'on voit des larges non et c'est vraiment le couvain avancé là vraiment au perculé il n'y a pas de larves couvain fermé est-ce qu'il y a la reine on vérifie bien sûr qu'il n'y ait pas la reine c'est pour ça qu'on vous a dit tout l'art de pas ouvrir entre 15 degrés parce que le couvain pour se développer doit être à 35 degrés ce qu'on fait une fois qu'on s'est élevé notre premier cadre qui est là bas le deuxième on se le décale à l'emplacement du premier pour qu'on ait la place pour tirer le suivant on continue on décolle s'il ya des abeilles qui remonte un peu on pourrait enfumer un peu en dessous passer ses débordés c'est ça on continue le cadre bien droit on voit qu'on a encore du couvain les cadres n'ont pas été vus d'ailleurs par le trésorier parce qu'il y a du pollen au vide du couvain il a son numéro de télé planche tiens Mathieu attends que tu te filmes le couvain il est toujours en périphérie on a le miel sur le côté le pollen juste après le couvain au milieu la ruche est organisée tu vas te faire piquer Thierry si tu continues ça c'est quoi comme numéro je sais pas bon allez on continue on verra ça dans la réalité tout à l'heure tiens décale toi sur la gauche que je te filme ça fera plaisir à tes parents en plus hein je sais pas on continue on peut se poser le lèvres cadre là si besoin on a encore du couvain au perculé on peut imaginer que là où c'est pas au perculé il y a des oeufs il y a des larves même si on le voit pas on continue on voit que c'est du couvain au perculé avec un petit peu de pollen du miel faut chercher la reine toi qui voit je sais où elle est maintenant si bon boulot Thierry on reconnaît on reconnaît on continue il y a encore du couvain on essaye de visiter les cadres autant que possible au dessus de la ruche c'est ça que si la reine elle tombe elle tombe dans la ruche pas par terre c'est pas c'est qui tombe la première en théorie en pratique mais bon chercher la reine vous aussi si vous la voyez ça peut être partout on va leur faire faire ça dans la réalité dans la vraie vie on voit toujours du miel montre les faux bourdons aussi le mal qui sont le plus gros on a des marges il y a trois cas ça il y a les ouvrières il y a les marges et il y a une seule reine on fait toujours attention d'aller doucement quand on tire les cadres quand on les repose pas écraser d'abeilles pas faire tomber de cadres même si t'as la reine ça va être la dernière presque à rester accrochée dessus d'accord et là quand tu fais ça normalement les abeilles restent sur le cadre pour faire les plus ou moins ah non mais tu as des colonies tu tires ton cadre il n'y a plus d'abeilles elles sont toutes sur toi en train d'essayer de te piquer moi j'ai eu une ruche comme ça pour faire les cellules vous préconisez de secouer les cadres comment ? vous préconisez de secouer les cadres quand même pour faire les cellules ah bah quand t'as énormément d'abeilles oui tu secoues un peu au dessus comme ça oui sinon tu vas en rater c'est vrai qu'elles sont en périphérie les cellules mais parfois elles sont un peu au milieu alors là tu les zaps ces là vous voulez essayer certains de tirer des cadres ? voir le mouvement ? bah ils vont le faire après pendant que ceux qui ont déjà des ruches le font on voit pas des larmes un peu bon qu'est-ce que tu vois des maladies donc ça c'est une colonie saine en bonne santé qui a des réserves qui a du couvain qui a une belle ponte est-ce qu'on a vu la reine ou pas Mathieu ? pas encore on va la voir on y arrive on a marqué la reine ? non il faut la marquer elle est pas marquée là la cage c'est là non on va pas la marquer pour les suivants j'ai une question sur la position du couvain par rapport à l'entrée il est décalé ça je maîtrise pas encore sur l'avant il est décalé sur l'avant d'accord il est sur l'arrière parce que le couvain c'est ce qui va être chauffé en premier avec le soleil ok parce que j'ai pas assez observé ça d'accord il faut faire attention de bien le remettre dans la maman c'est ça si on tire à quatre dans ce sens là on le remet pas dans ce sens là sinon tu vas désorganiser l'arrière ok donc on pourrait plutôt décaler sur l'arrière il faut le remettre exactement dans le sens monté ouais à la même position et dans le même sens il y a un truc qu'on peut utiliser aussi c'est la pince oui donc pareil avec un embout pour décoller les cadres donc on décolle son cadre des deux côtés doucement avec notre pince on peut attraper notre cadre quand on a de la force dans la main c'est ça pour lever le cadre plus facilement c'est une habitude de prendre ben j'ai ça ça c'est le choix de chacun moi je fais les deux pour sortir les cadres je trouve ça génial là on voit des cellules royales donc une russe qui a envie d'essayer mais par contre après pour les tourner regardez je trouve que c'est un peu plus fin avec les mains regarde cellules royales c'est bien ça tu les avais vu ? cherche c'est des légistica c'est normal non c'est de la veille regarde les cacahuètes ah non c'est des légus ça alors ça c'est des cellules royales c'est les abeilles qui essayent de refaire une reine pour potentiellement essaimer les morilles c'est ça le gros il y a de la gelée royale si vous voulez goûter dedans vas-y goûte il est insolent hein t'inquiète pas là la prochaine fois tu auras plus envie de le taper du coup ça peut voir le coup de les prendre pour la gelée royale ah ouais 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 tu peux moi j'en ai déjà exposé elles sont pleines ah bah t'en ramènes à ta femme elle va être contente tu verras attention tu lui feras plaisir tu lui dis tiens chérie ça débarrasse et ça fait plaisir alors là on voit déjà un cadre tiens on en parlait tout à l'heure un cadre qui commence à noircir ça ça commence à être de la vieille cire par rapport à ça qui est de la cire fraîchement bâtie vous voyez la différence de couleur c'est vrai que t'as rangé ça vraiment comme un cochon Thierry il y a qu'un cadre qui est décalé ici ben voilà ça c'est une visite attend on a pas terminé on a trouvé la reine il a vu la reine sur un cadre est-ce que quelqu'un voit la reine ? c'est pas forcément la fameuse reine on va tourner après ah oui oui non rien n'est marqué ici c'est vous qui allez tout marquer donne leur le cadre à la tienne pour voir plus loin bien vu voilà tu vois la différence de taille la reine elle est plus longue rapproche toi c'est plus facile à voir là qu'en réalité ouais parce qu'elle court vite sur les cadres c'est beaucoup plus calme elle était pour être assez vite que ça qu'elle était tellement grosse ah non ça va être très agile c'est pour ça qu'il faut les marquer donc visite une colonie saine en bonne santé en préparation des cémages avec des cellules royales il faut chercher l'expérience ah bah on te laisse hein l'expérience parle je sais pas puis les prochaines c'est ça qui va les marquer comme ça taille et couleurs différentes c'est ça là au milieu là c'est ça sa majesté dis donc la maman de tous et la reine où est-ce qu'on la marque ? sur quelle partie du corps ? les pieds sur le thorax on voit qu'il y a la tête de la reine ici ensuite le thorax et ensuite l'abdomen la marque toujours sur le thorax on touche jamais à l'abdomen de la reine donc la longue partie parce que c'est là où il y a tous ses oeufs si on touche qu'on presse un petit peu alors c'est quand en fait tu cherches à faire du miel avec ta colonie quand ta colonie est trop grosse tu as les phéromens de la reine qui se dispersent beaucoup moins et il y a aussi le fait que la colonie veut se reproduire donc elle veut son système de reproduction de cellules d'abeilles c'est les sémages, la division donc la vieille reine, les abeilles vont empêcher la vieille reine de pondre elle va tout pondre, elle va rétrécir en taille et elles vont élever des cellules royales et la moitié de la colonie va partir avec la vieille reine ce qu'on appelle les sémages et elles élèvent ces cellules royales qu'on a vues et c'est ça que l'abcuteur doit casser si je conserver sa colonie entière plus quand t'as les vieilles mais c'est possible non, tu as des abcuteurs qui laissent essaimer qui récupèrent les seins voilà et après quand tu as un petit peu de pratique tu fais ce qu'on appelle un essaimage, un essaim artificiel c'est la vieille, en fait c'est la plus ancienne je connais en 10 ans mais il n'y a pas le reste c'est pour ça qu'on est là c'est bon Mathieu qu'est-ce qu'on a vu là ? quoi d'autre à voir ? si elle voit qu'il n'y a pas de possibilité c'est bon ? j'ai pas vu les mâles les mâles Mathieu, tu montres à Annie France les mâles s'il te plait alors qu'est-ce que tu peux pas de violence ? ou presse ? les mâles il y en avait sur les premiers cadres c'est quoi celle-ci d'abeilles ? l'innustica elles sont très jeunes elles sont très jeunes si tu as des cellules royales vous devez en avoir plusieurs catégories d'abeilles j'en ai vu tout à l'heure moi je crois qu'elles sont moins jeunes mais bien elles auraient un peu marron tiens c'est incroyable à propos des cadres moi j'ai un souci les bourlés en fait les cadres au bout d'un moment j'arrive plus à les sortir c'est dû à croissance bah le gonfle c'est que tu as sa miel et le gonfle moi le problème que j'ai vu c'est que les oies c'est que les trois carnes ne sont pas battus moi j'en irai comme je suis nouveau dans le délire il faut si les oies c'était si j'avais des cadres bâtis je pense que ça ça monterait plus vite ça monterait plus vite là déjà j'en ai certaines pour les ouvrir la fabuleuse et allez le botulisme et ça faut pas justement on fait pas tomber le F4 partout et allez on vous dit pas que ça t'arrive jamais jamais après ça je coupe direct dans les oies tout le monde a vu ? Mathieu tu as quelque chose à rajouter avant que je coupe là ? ouais non à part coupe vite et t'as pas demandé l'autorisation à tout le monde voilà